Hello tout le monde c'est William pour Mana Drain, on revient pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, cette fois-ci on va parler de Duel Commander pour être exact, avec notre invité du jour Mundus, qui reviendra j'espère plus souvent, qui fait partie du comité Duel Commander qui tente d'établir les règles de jeu pour ce format. On devrait revenir normalement vers vous avec une vidéo de ce type-là, à chaque fois qu'il y aura suffisamment de choses à dire sur le format, c'est-à-dire nouvelles éditions qui sortent, nouvelles belles listes appliquées, nouvelles règles de jeu, tout ce qu'il y aurait à dire, enfin les éditions déjà ça fait pas mal, donc ça devrait être a priori tous les 3 mois et peut-être plus souvent, comme on va le dire tout à l'heure, en juin on reviendra peut-être plus vite avec une nouvelle vidéo. On essaiera d'aborder des sujets, donc s'il faut les règles de jeu, les nouveautés comme je vais le dire, mais aussi les nouveaux tournois qui ont eu lieu ou qui auront lieu, on essaiera de parler des nouvelles choses à dire sur le format dans ce qui vient de sortir, et on parlera de tout ce qui a trait aux commandeurs en général, du Duel Commander autant que faire se peut, puisque c'est un peu l'idée et c'est un peu le format dominant de commandeurs en France quoi. Donc d'abord, si tu peux vite fait nous expliquer, pour ceux qui connaîtraient pas, El Moundust, grand, d'abord qui tu es, mais qui vous êtes dans ce comité, est-ce que vous faites en quelques mots, parce qu'on l'a déjà dit 20 fois, il y a beaucoup de monde qui le sait, mais c'est pour le rappeler. Bah du coup, à l'heure actuelle, le comité en est 3 en fait, on est 3 et vraiment voter et établir les règles, mais on est aussi épaulé par une équipe de consultants qui constitue de 5 personnes. Un des 3 membres du comité, on va dire, c'est Daniel Kitashevski, qui est arbitre niveau 3, Claire Dupré, qui est aussi arbitre niveau 3 et qui fait partie des instigateurs de l'ADH en France, qui fait partie de toutes premières personnes à y avoir joué, et moi, qui suis pas arbitre, mais qui joue beaucoup ce format, pour pas dire exclusivement ce format, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé le légende. Et en fait, le principe du comité, ce avanceur, c'est de tenter d'unifier les règles, que tout le monde joue au même EDH quand on joue en duel, ce qui est quand même plus plaisant. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, et même jusqu'à très très récemment, où il y avait encore un village direct du type de Gaulois à Saint-Nazaire, qui pratiquait leur propre Milligan, mais bon, récemment, ils ont décidé de se laisser tenter par le Paris-Normandie, et depuis, ils ne sont pas revenus en arrière. Et depuis, enfin, tout le monde joue le même EDH en France, c'est déjà pas mal, et le concept commence à s'exporter pas mal à l'étranger. On voit aux Philippines, il y a des gros tournois, des tournois de Manie, aussi un peu partout, comme au Brésil, en Ukraine, enfin, ça commence à prendre, c'est sympa. On voit jusqu'où ça va aller. Il faut rappeler que c'était un format qui avait été créé par des fans, on va dire, et des gens assez haut placés chez eux, qui avaient créé ça aux US en premier, entre eux, pour déconner au début, puis qui ont étendu un petit peu le format au monde entier. C'est arrivé en France il y a pas une dizaine d'années, mais pas loin, ça fait un petit temps. En fait, c'est Kevin Depry qui a ramené le format en France, lorsqu'il a arbitré, alors il me semble que c'est un GP aux Etats-Unis qui a vu les Américains jouer ce format-là, ça l'a intéressé. Et quand il est revenu en France, c'est lui qui l'a passé en 1 contre 1 et qui a commencé à modifier les règles. C'était du 1 contre 1, alors quand est-ce que c'était ? Une dizaine d'années ? Ouais, un peu moins d'une dizaine d'années. Enfin si, l'origine, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, donc ça date un peu. Mais voilà, après ça a pris un essor récemment, quoi. Et puis, il faut avouer que c'était une bonne réussite pour la communauté parce que Wizard a décidé d'écouter, d'entendre cette communauté, de dire le format a l'air d'être intéressant, ça fait jouer des cartes assez anciennes, c'est sympathique. Et d'en faire, oui ça va en plus, d'en faire des side events, d'en faire un format... Donc le time exact, je ne sais plus, je crois qu'il est non officiel, non jouable en tournoi, mais il est reconnu par Wizard, il n'est pas homologué, mais il est tournoi. Donc là, pour le multi-genre, il n'est pas loin au contraire. Voilà, donc bon, pour l'instant, il y a un besoin de reconnaissance aussi. Et puis, il faut dire que le 1 contre 1, il ne va pas non plus dans le sens complet de ceux qu'il avait créés à la base, que c'était un format totalement fun, qui était politique, où les gens s'en mettaient plein la face juste parce qu'ils ont envie de rire de quelqu'un. Moi, j'ai trouvé un tournoi que j'ai fait en multijoueur, j'ai voulu juste rigoler deux minutes avec des mecs, faire des trucs un peu fumés. Le mec vous l'a dit, c'est dangereux et tout, puis le mec a commencé à m'attaquer. L'autre à côté devenait très dangereux. Je me suis dit, on va finir lui d'abord, sans raison, alors que le mec, d'ailleurs je lui dis, il va tous vous déchirer. Et l'autre est parti totalement en live, il a déchiré tout le monde, c'était évident. Donc c'était très aléatoire, comme on va annoncer que le 1v1 enlève un peu cet aspect aléatoire, remet l'aspect compétitif dessus, ce qui évidemment est moins intéressant pour les gens qui jouent purement fun, mais bon voilà. Et donc du coup, comme il n'y a pas de directive officielle, il fallait évidemment établir des règles de jeu, parce que les règles sont très particulières, du fait de la zone de commandement, etc. Du fait des règles de jeu, du fait des interdictions, parce qu'évidemment, comme tout le reste, le format se stabilise avec le temps, il y a besoin d'éliminer, de mettre de côté certaines cartes, parce qu'elles deviennent trop puissantes et que tout le monde vient par jouer la même chose. Donc voilà, il y a ce besoin de revenir toujours sur ça. Donc ça, de toute façon, pour avoir plus d'infos, vous savez tous, c'est duelcommander.com.fr en français. Il y a toutes les infos, les banistes, qui sont les gens qui l'organisent, les publications récentes et récurrentes sur les nouvelles choses, on va dire, pour rester vagues, qu'il y a à savoir autour du format. Il y a pas mal de monde, des articles aussi, des commentaires de temps en temps, les gens ont des commentaires aussi pour donner leurs avis, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, pour parler du duelcommander, ça devrait normalement être intéressant d'avoir ce genre de choses à dire, tous les trimestres, on va dire, tout se passe bien. Donc, au moment où on fait cette vidéo, une nouvelle édition vient de sortir le week-end dernier. Jornettonix. Jornettonix. Jornettonix, qui comporte 165 cartes, je crois, de mémoire, qui, dans le bloc Terros, c'est la dernière extension, qui, on va dire, est toujours autant axé sur les enchantements, sur quelques capacités clés qu'il y avait avant, l'héroïque, voilà, Constellation, Inspiration, voilà, les trois. Donc, beaucoup de jeux autour des enchantements, beaucoup d'ambiance autour de la Grèce antique, l'Antiquité en général, mais surtout, voilà, c'est toujours axé autour des dieux indestructibles, autour de cartes assez sympa à jouer. Et donc, est-ce que ça a concrètement amené grand-chose pour le format ? On va en parler vite fait. D'abord, pour la base, pour les généraux, il y a six nouveaux généraux. Donc, comme les derniers blocs, il y avait cinq dieux indestructibles, monocolor dans le premier bloc, bicolor dans les deux autres. Donc là, maintenant, on en a ces cinq-là, plus un new cartes, voilà. Il y a Brimas, qui était juste avant, ouais. Ça, c'était à nos addictions, quoi, tu vois. Donc, on pourrait revenir dessus et refaire tout le bloc Terros, mais on en a pour longtemps, après. La vidéo ne va pas durer moins de deux heures. Donc, on va essayer juste de parler de Journey into Nix. Mais ouais, il y a King Makar aussi, le roi Faucher, le roi au toucher d'or, pardon, qui est une créature mono-noir. Donc, lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas s'il est vraiment intéressant, quoi. Il y a déjà beaucoup Yom. Voilà, c'est ça. Donc, il y a... Pour ceux qui ne sauraient pas, on peut faire un peu parler vite fait. Il y a quoi ? Il y a Sky T-Rex, qui est sympa. Il y a Grizzelbrand. Il y a... Il y a... Il y a Mono-noir, ça suffit. Iname, ouais. Il faut dire que t'as... Un mec, il gagne des trois mois. Iname, quoi. Iname, la version noire uniquement. Donc, voilà, il y a mieux à jouer. Ça peut rester fun, mais il faut quand même se lever de bonheur, à mon avis, quoi. Les cinq dieux sont... Pas tous aussi sympas les uns que les autres. Premier truc sympa, en fait. Donc, on va les éliminer vite fait, parce qu'il y en a qui sont, à mon avis, pas énormes. Kyranos, le dieu des tempêtes, qui est blanc-rouge, qui est... On peut se remettre les cartes en même temps, pour pas être perdu, mais qui est... Qui est, à mon avis, pas génial en général, quoi. Il n'impacte pas assez le board. Donc, avoir ces créatures indestructibles, et qu'ils prennent pas de dégâts, c'est un bon poids, mais il n'impactera pas assez le board. Il faut vraiment sauveur comique pour... Quand j'ai parlé de Kyranos, je voulais parler de celui-là, d'abord d'Heroes, et le dieu de la victoire, en fait. D'accord, on avait compris les mêmes. Oui, c'est ça. L'autre, on peut en parler après, justement. D'accord. Iroh, le dieu de la victoire, quoi. Qui est 7-4 indestructible. Ça fait rêver, mais bon... Non, en fait, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop compliqué pour l'animer, et... Ces cartes sont sympas, mais il ne faut pas assez, en fait. Même un CCM de 3, je m'étais posé la question, il n'est pas exceptionnel. Donc là, 4... Moi, je ne suis pas très fan. Après, en standard, ça peut être joué, pourquoi pas, mais en... Je serai une poêle EDH. Ouais, c'est ça, en EDH, pour faire ça, ça va, mais on parle EDH, c'est pour ça, à mon avis, il ne sortira pas de là, quoi. Ouais. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à ce que je disais, il y a dans l'ordre à éliminer... Lequel est le plus simple à éliminer ? La crue fixe, il n'est pas terrible non plus. Le vert bleu. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'essaie de récupérer l'image que j'ai un doute sur les capacités à chaque fois. Le crue fixe qui a l'air juste moins bien que Zegada, en fait. Zegada qui donne un très bon second souffle, tout en permettant de se relancer. Enfin, c'est un ELF, ça peut faire la chose sympa. Il faut parler de sa capacité, l'expliquer deux minutes, peut-être. Il y en a beaucoup de gens qui ont du mal à la lire. Moi-même, j'ai blogué, je suis resté devant... Je pense que tout le monde a la première fois qu'on l'a lu. J'ai dit... Mais ça fait rien ! En anglais, If unused mana would empty from your mana pool, the mana becomes colorless instead. Ça veut dire, en gros, c'est du mana qui n'est pas utilisé, ce bar de votre réserve de mana, il devient incolore à la place. C'est-à-dire qu'il reste dans la réserve de mana, il ne se vide pas, et il devient incolore à la place s'il n'était pas déjà. Donc c'est un peu... Et tu n'as pas de taille de main maximum, ce qui peut parfois être sympa. Vu les couleurs vert bleu, tu peux drôler comme un cochon, lire beaucoup de mana pour le faire, ça peut marcher. Mais bon... Donc voilà, on va l'oublier, celui-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a... Alors, dans le désordre... Il y en a un que je... Bah tiens, celui-là, on va en parler. Farika, le vert noir. À mon avis, il est très sympa, celui-là. Bah, il était... La communauté était assez déçue, d'après les réactions que j'ai vues quand il était spoilé. Moi, il ne me paraît pas si mauvais que ça. Je pense qu'il y a des choses à faire autour. Alors, quoi exactement, je ne sais pas, mais... Peut-être des... Ouais, des... Des builds... Accès au tour de Living Head. Il n'est pas si mauvais que ça, hein, quand même. Parce que... Ce qui est sympa, c'est que sa capacité donne des très bons pouvoirs contre Guest. En fait, si le duo est à table et qu'il y a une bête au cimetière, Guest peut difficilement attaquer sans avoir un bon... Son étant très, très réactif. Euh... Sa capa d'exil le rend pas mal contre Animate. Il faut la dévotion, quoi, surtout. Il faut la dévotion. La dévotion, toujours, c'est 7, quoi. C'est 7, hein. Donc, lui, il fait que 2, il faut encore placer 5 mana coloré sur le board. Il me paraît pas mal, quand même. Parce que... De base, en fait, le dieu... Le dieu rend assez faible de stratégie et plutôt forte en ce moment, qui sont donc, bah, Gester et Animate. Donc, ça... Le death touch est pas mal. Le fait que ça ait death touch, ça... Ça... Ça peut permettre de... C'est prometteur, quoi. Ça peut gagner des slots dans le build, en fait. Next one, Keranos, le dieu des tempêtes. Alors, Keranos, en tant que dieu, en tant qu'en général, j'y crois pas vraiment, personnellement. Je pense que... Ça peut être une très bonne carte dans un bleu-rouge. Ça, c'est sûr. Ça peut faire un kill assez compliqué à gérer. Mais en tant que dieu, ça a l'air compliqué. Alors, au moins que ce soit un deck full Arthos ou des choses comme ça. Bah, comme il y a des Nin Artifact... Voilà, c'est ça, quoi. Les gens sont pas assez cons pour faire comme moi et jouer Niv Bizet, tu vois, mais... Il y a des... Ouais, il y a Nin, il y a... Je crois que c'est tout, d'ailleurs. Qu'en bleu-rouge, qu'est-ce qu'il est joué ? Bon, il y a que ça, hein. Mais j'ai juste vu Nin et Niv Bizet, je me dis qu'il faut être fou pour jouer ça. Ça va, voilà. Donc, effectivement, voilà. Mais bon... Il y a Genra, oui. Il y a Tibor et Lumia, mais bon courage aussi. Bah, Tibor, c'est pas si mal. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais oui, effectivement, en tant que... C'est un très bon kill, quoi. La très saline. Dans le doute, tu finis par tuer avec, hein. C'est vrai, quand tu fais rien, au moment, tu t'endors pas, quoi. C'est... Pas la peine de s'embêter dans la dévotion, des choses comme ça. Ouais, voilà, il y a ça aussi, quoi. Donc, c'est vrai que, du coup, t'as pas besoin de la... C'est vrai que si tu l'animes, il finit de mettre des bonnes patates, mais t'as pas besoin de ça, non plus, quoi. Ouais, voilà. Si, si tu l'animes, il doit mettre 10 partout, je sais même plus combien il met, parce que je viens de l'enlever, là, mais ça fait pas mal, quoi. Donc, c'est... Enfin, c'est pareil, faut avoir la dévotion, surtout en rouge bleu, la dévotion, je la vois pas... Pas faite tout de suite, quoi. Même avec les deux amateurs, il manque un. Ouais, voilà. Donc, à partir de là, est-ce qu'il vous plaît ? Il nous en manque un, c'était le blanc noir, je voulais sortir juste que j'ai oublié son nom. Blanc noir Atreos. Atreos, je crois que c'est Dead of Passage, si on en a pas déjà parlé. J'en ai trop... J'ai toutes les cartes, tout le spoiler, beaucoup trop de cartes. Donc, le vert noir, on l'a éliminé, le vert noir, on a parlé, le vert bleu, on l'a éliminé. Enfin, le blanc noir, grosso modo, en fait, il a une capacité qui est pas mal du tout, en fait. C'est... C'est pas celui-là, toujours pareil, c'est le vert noir. C'est... Soit l'adversaire paye 3 life, soit tu reprends, en fait, ce qui devrait, finalement, arriver au cimetière. C'est ça, le truc. Le problème, c'est que, comme d'habitude, les cartes à choix, déconner un choix, c'est jamais bon. Donc, il faudrait que les choix aillent tous les deux dans la même direction, c'est-à-dire mettre des dégâts à l'autre. Donc, personnellement, je verrais plus un build Winnie, vraiment Winnie, qui n'hésite pas à packer des Isamaru, des choses comme ça. Qui est même sur une colère, à mon avis. Ouais, voilà. Tu rases le board, t'as envie de la reprendre, tu payes 70 000 ou... C'est l'idée, ouais. Ou je reprends, tous les trucs, voilà. Parce que, blanc noir contrôle, ça peut pas l'air terrible. Et en carte, dans un EDH blanc noir, typiquement Teza, des choses comme ça, pareil, j'y crois pas vraiment. C'est... A voir, mais je suis pas... Je suis aussi enthousiaste que les gens. Mais à part, pour faire un build très agro, là, ça peut être sympa. Parce que moi, je joue le blanc noir, aussi, pareil, en EDH, mais ça va toujours animator, ça va à l'encontre du truc, quoi. C'est... Tu préfères Saiyô Cimetière, en fait, que ça meure, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'était pour parler des nouveaux dieux. Pour parler de toutes les cartes, on va peut-être pas toutes les faire, parce que la vidéo va être un peu longue, en fait, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme carte notale dedans ? Les Dolones, moi, j'ai bien aimé. Les Dolones Verts, là. Qui fait, quand il arrive en jeu, ou qu'un enchantement arrive en jeu, tu draws. Faut faire une EDH enchantresse. À voir. Faut être taré aussi pour jouer ça. Qui peut jouer ça, je me demande. Enfin, bref. Qui peut faire finale avec ça, je me demande. Faut être vraiment fou. Enfin, et... Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme cartes qui étaient sympas ? Euh... Mais il y a le nouveau ring, qui est très très bien. Le nouveau ring, ouais. Mais au moment, on sait jamais trop. Ça va être une très bonne arme d'ansure, mais bon. Ça... Il n'y a plus de zure. Sinon, mais t'as vu, t'as fait une liste ? Si, si, mais... On avait commencé... C'était un cas du temps à faire ça. Non, non, regarde, je les passe toutes, et puis... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, non plus sur tous les trucs, quoi. Il y avait... Qu'est-ce qu'on avait repéré d'autres qui étaient sympas dans l'édition ? Ça, c'était pas mal. Moi, j'aimais bien Oppressive Raid. L'arrestation. Pour un Blanc, en fait, ça fait une arrestation. Tu peux... La créature ne peut pas attaquer, bloquer, ni utiliser ses capacités activées. À moins que, dans tous les cas, celui qui la contrôle paye 3. Donc, c'est pas mal, en fait. Il y a Jelly Shackles qui est joué. Si tu pensais un peu à Shackles, ça... Ça mérite d'exister. Ça mérite d'exister, quoi. Il y a... Il y a un paquet de trucs qui sont en constellation, mais ils sont pas non plus extraordinaires. Spite of Mogis, qui est pas mal. Point rouge, qui met autant de dégâts à la créature ciblée que nombre d'effets mérituels au cimetière. Avec le Scry. La bête dont on parlait tout à l'heure, qui est 1-4, qui fait qu'on peut jouer avec un sort par tour, en fait. Peut-être dans un Doran, à voir. Magma Spray qui est rédité, c'est toujours correct. Magma Spray, quoi. C'est un petit blast qui exile les bêtes. C'est pas... Pour le DH, c'est pas super génial non plus, mais bon... C'est mieux pour le construit comme ça, pour le construit en quadruple, on va dire, qu'en sangloton. Poum poum poum, de toute façon, il n'y a pas non plus des masses de trucs. Il y a la Prophetic Climps Speaker. Ouais, en rouge. Un 3. Ouais. Un 3 double initiative piétinant, c'est ça. Chaque fois qu'elle touche en joueur, tu révèles la carte du type de jeu jusqu'à la fin de tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Après moi, j'avais pas repéré grand-chose de plus, qu'il y avait l'air de changer le format dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier en vert, en bleu, en multicolore, on a tout fait. Bon, le nouvel Arpenteur, il n'a pas l'air extrêmement bien dedans. Tourmenté de Faute. Ouais. Un petit peu de jeu dans Ancient of Alara. Donc, c'est un rituel pour les incolores, un noir. En coup supplémentaire, on doit s'écréfer une créature. Et le joueur s'y blesse des fausses d'autant de cartes que la force de la créature. Tchad Lofalara qui est 6-6 pour 5. C'est ça. Tu rases le bord, tu rases la main. 6-6 pour 5. Ça peut exister, ouais. Il y a Level Witness, là, Nix Weaver. Ouais. Dans ça, on en a pas de Machine Light. D.E.S.I.D. je pense qu'on va passer. C'est ça. Le VR 1-1 qui fait... Comment s'appelait la bête ? Messmeric Finn. Messmeric Finn, ouais, qui faisait pareil, mais avec le texte patché, quoi, avec le nouveau wording, où tu peux plus faire des tricks à la con. Moi, j'ai joué ça avec Ferix and Tower, un truc comme ça, où tu disais, t'as une chance de faire un truc avec, mais là, bon. Après tout, pourquoi pas. Et le Font of Fertility. Ça, c'est bien. L'enchantement qui arrive en jeu, tu payes un verre, tu le joues, tu payes deux, tu sacrifies, tu acharnes un terrain de base, tu le mets en jeu engagé. C'est toujours bien. Les Fontaines. Moi, j'aime bien la Bleue, moi, mais je dois être le seul à la trouver bien, parce que... Non, ok. Il y a déjà le même Arthos qui est pas joué. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est un Arthos. C'est bien. Ça, c'est peut-être pas mal. Disciple of Deceit, c'est une 1-3. Quand t'es bien dégagé, tu peux te défausser d'une carte non-terrain. Si tu le fais, tu vas chercher une carte qui a le même couvertine manée que cette carte, t'as l'entend mal, tu shuffle. J'avoue. C'est pas compliqué à activer, quand même. Oui. Je sais pas comment on dit pourquoi. Si, un mec qui vaut rien en face, peut-être tu fais une 1-3, tu t'appelles. Donc, bon, voilà. Ça, c'est pas mal, ça aussi. D'Athos. C'est une 2-1 pour 2 qui est sorcier et humain, donc les types de créatures sont pas mal. Et tous les spells de rituels et d'éphémères qu'on joue coûtent un ou moins pour chaque créature qui cible, juste les créatures. Et en plus, ils gagnent l'Exproof quand tu le cible jusqu'à la fin du tour. C'est pour rôle ça qui est intéressant. Et un truc pour Guest qui est pas mal, je crois, pour un bleu ou un blanc qui donne, qui lui permet de passer pendant un tour, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, c'est ça. Aegis of the Gods. Ouais, c'est une 2-1 qui fait que tu as Exproof, qui est une créature enchantement aussi. C'est sur la Club Eliver en fait. Ouais, par contre ça se fait targeter, par contre ça l'enchantement, par les pets enchantent aussi. Bah c'était le jeu d'Amy's of the Gods, ça dépend en fait s'il y a beaucoup de guests dans le format, beaucoup d'animats, enfin ça dépend si les édicules sont très joués ou pas, ou les discards. Ça peut être pas mal. Et puis le reste, on a fait les dieux, on a fait... Ah oui si, ça c'est pas mal ça. Avec le dessin extraordinaire que j'afficherai là, Master of Feast. Une espèce de porc avec des ailes minuscules. On se demande pourquoi ils volent ce truc en fait. Le dessin est génial. Le dessin est parfaitement ridicule. Qui fait piocher l'adversaire. En marque en commandeur, ça va vite. Tu fais piocher l'adversaire, tu sais que là tu peux piocher des trucs assez énormes. Faut peut-être se détendre un peu. Donc ça on en a parlé des dieux, Kingmaker, etc. Les hydres, bon on a fait le tour. Donc voilà. Donc il y a quelques trucs, mais pas grand chose. Bon c'est une édition qui faisait que 165 cartes aussi. C'est toujours plus facile quand on fait 200 et quelques, et qu'il y a des communes énormes dedans. Donc on a fait la liste des cartes de Lintonix. Et puis sinon, pour parler du format ces temps-ci, ça n'a pas beaucoup bougé. D'abord la banlist qui vient d'être publiée, c'est la même que celle qu'il y avait avant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé ? Déjà on a mis un grand copier de la famille familière avec la dernière banliste. Notamment le ban de deux généraux et toutes les dernières cartes complètement cheatées. Quasiment. Et on va laisser le format un peu stabilisé. Au vu des derniers tournois, ça a l'air de plaire aux joueurs. C'est assez diversifié. Il n'y a pas vraiment de stratégie extrêmement dominante. Il n'y a pas le même général qui gagne tous les tournois. Il y a plus de guests que n'importe quel autre généraux dans les top 8. C'est pas faux. Oloro est pas loin en arrière aussi je trouve. Oloro est pas loin en arrière. Oloro est pas loin en arrière. Marath. Mais bon ça fait du bien de voir un général sans bleu dans le format. Je tombais contre Oloro l'autre jour c'était pénible. Le tour 20 quand tu sais qu'en plus t'as pas fait grand chose parce qu'il y a 50 lives tu vois. Si tour 20 t'as pas fait grand chose. C'est vrai mais même en jouant agro parce que le mec joue contre Oloro. Ça démoralise un peu. On a bien vu la finale à Saint-Lazaire où il y a Radin contre Oloro. Les bookmakers étaient pas vraiment en faveur de Radin on va dire. Et pourtant. Donc voilà donc pas grand chose à dire de nouveau puisque ça se passe bien. On a récupéré Peter Blossom des choses comme ça aussi. Depuis les derniers mois là. Depuis cette année en arrière celle-là. On a récupéré pas mal de cartes qui avaient été mises de côté. Et puis voilà. Il y a sûrement qu'ils reviendront dans le goût du jour. Il y a beaucoup de joueurs qui en parlent sur net. Qui demandent aussi si ça pourrait revenir ou partir. Après t'as toujours l'injustice quand tu dis ça fait 10 fois de suite que tu te fais déchirer par le même truc. Il faut l'enlever quoi. Bon. Il ne faut pas être là partout quoi. Qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci ? Il y a un nouveau général qui est parfait. Qui était inconnu jusque là. CQR. Très belle perf. Très beau build. Beaucoup de synergie. Pas vraiment son habitude de voir en EDH où ça tombe quand même le moment plus autour du goût de stuff. Là c'est vraiment un build très synergique. Ça change de l'isolda. De l'isolda. Ouais les couleurs. Ah non les paires en plus ça change de tout en fait. Ça change de... Qu'est-ce qu'il y avait rien ? Proche. Proche ouais si proche c'est spécial. Ça change vraiment proche. Bon à part moi personne jouera ADO. À part toi. Si ça existait ADO quand même. ADO. D'accord. C'est pas un mec qui a fait top 8 avec ADO une fois ? Oui c'était moi. Non. Non mais un autre je parlais... Il me semblait. Enfin je sais plus ADO No Kenchi. Oui sinon effectivement il faut trouver déjà en général. Il y en a quelques-uns dans ces couleurs là mais bon. Bon. Bon voilà le tout le format. Bah écoute le format continue on verra bien. Ça tombe bien on va le voir bien parce qu'il y a encore des tournois qui arrivent là dans les prochains mois. Donc on va pas aller jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y en a beaucoup qui sont prévus. Au moment où on fait cette vidéo le Bazaar of Moxen est en train de commencer. Enfin a commencé si je me trompe pas. Ah oui oui. C'est en France. Donc voilà. C'est en France mais c'est en Europe mais accessoirement en France parce que maintenant tout le monde vient de trois quarts de l'Europe pour ce tournoi de malade mental. Je sais pas combien il y aura de personnes encore cette année mais ça va être beaucoup. Si les gens sont pas écrasés les uns sur les autres ça va quoi mais ça fait beaucoup de monde. Et donc au Bazaar of Moxen il y a un ou deux tournois aux commandeurs comme l'année dernière en 1 contre 1. Il y a eu du bon l'année dernière. Il y avait 110 joueurs je crois. 110-120 je crois un truc comme ça. Donc c'est cette semaine tout de suite donc le temps que vous voyez cette vidéo ce sera un petit peu tard. Au mois de mai ça devrait être calme je pense pour l'instant ce qui arrive mais bon on sait jamais. On a rien à en parler d'ailleurs. Il y en a toujours de toute façon il y a toujours des petits tournois mais qui n'arrivent pas toujours aux oreilles de tout le monde. C'est dommage mais ça on s'en occupera plus tard sans rien d'arriver. C'est une autre question. A Arras donc on en a parlé, on va en parler le 7 juin. Gros tournois apparemment. Gros tournois. L'organisation a l'air motivé. Les prix et tout ça qui sont proposés. 250 ans. Pas de limite minimum de joueurs pour commencer le tournoi et puis une dotation qui touche le plafond on va dire. Donc on leur souhaite la réussir parce que ça va être classe. Ça pourrait être vraiment énorme quoi. Localement à Limoges, Cocorico on fait un tournoi le 8 de nous. Donc le même week-end qu'Aras. Pour l'instant ouais. Pour qui ça fait un peu loin ? On va essayer mais non ça bougera peut-être pas mais bon après ça fait loin quand même. Arras, Limoges il est déjà 7 empagnols. Si vous avez besoin de faire le DH ça commence à faire loin. On peut draguer tout le sud-ouest comme ça. Il y aura au moins les joueurs locaux ça c'est sûr. Ça fait toujours du monde. J'ai peut-être monté Arras moi. On verra. On verra. Ça fait l'air d'être un fou. Donc nous ça sera un tournoi tout simple à l'ancienne. Les dotations on les annoncera. Elles sont déjà annoncées je crois. C'est toujours le jour du dimanche qu'ils font ça. Voilà. On essaiera de faire ça en fonction du nombre de joueurs. Et notamment aussi il faut en parler. Le 5 et 6 juillet parce que le tournoi risque d'avoir lieu sur deux jours. Au fameux tournoi All-Star. Le National All-Star. Le National All-Star qui sera à lieu tous les ans. Qui aura lieu tous les ans parce que ça va de mieux en mieux. Ça se porte très bien le tournoi. Et qui devrait permettre normalement l'organisation encore une fois d'un tournoi commandeur. Parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde. L'année dernière on était 400-500 dans la salle. Cette année à vue de nez c'est parti pour être encore 30-40% plus gros au minimum. Donc il va y avoir beaucoup de monde encore cette année. Venez tous parce que ça va être énorme aussi. Et donc en side event il y aura un Heroes duel commander. Qui aura lieu donc le 5. Pour l'instant tel que c'est prévu. Et si les rondes dépassent parce qu'il y a un peu trop de monde on finira le 6. Parce que le tournoi devrait commencer l'après-midi. Donc viendez. Et voilà c'était tout pour aujourd'hui. On aura sûrement beaucoup de choses à se dire la prochaine fois. On reparlera des banistes. On reparlera tout ce qu'il y a à dire. On évoquera peut-être une deck tech. Si on a le temps aussi de parler de 2 ou 3 commandeurs. Parce qu'il y a des commandeurs à dire plus connus que les autres. Donc c'est vrai qu'il y aura sûrement des trucs à dire à propos de 1 ou 2 commandeurs plus forts que les autres. Ou des commandeurs pas connus. Ou des commandeurs pas connus. Des billes qui vont avec. Parce qu'il faudra plus qu'il y ait des commandeurs. Il y en a voilà combien ? Je crois qu'il y en a 400 à peu près possible. Je le disais il y en a 400 et il y en a une centaine qu'on peut éliminer. Parce qu'ils sont inutiles ou purement vanilla. Il n'y a rien dedans quoi. C'est à dire. Je ne sais pas. Jasmine Boreal. C'est le que je prends à chaque fois. C'est une créature qui n'a rien rien pour rien. Donc pourquoi pas. Avec my guest. Voilà. Voilà c'est ça. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà. D'ici là. On vous souhaite bon courage. Bonne réussite. Bonne draw. Faites pas de mana death ni quoi que ce soit. Parce que c'est moche. Et puis à la prochaine fois. C'était Moondust et William Monadrain. Ciao. Ciao.